Il m'a toujours semblé qu'il y avait une sorte de lien entre le diable et moi. J'ai toujours été fasciné par les films d'horreur et tout ce qui touche à ce genre de choses. J'ai toujours ressenti que le diable était là, autour. Sous-titrage ST' 501 Nous interrompons momentanément nos programmes pour un important flash spécial. La police de New York vient juste de capturer l'homme qu'elle pense être le fils de Sam, le tueur au calibre 44. Nous sommes à New York en 1977. Une ville en état de siège. Un dangereux meurtrier est en liberté, tuant d'innocentes jeunes victimes. Il utilise un revolver Bulldog de calibre 44, une arme terriblement destructrice. Il s'appelle lui-même le Duc de la mort. Pour les New Yorkais et le reste du pays, il est connu sous le nom de fils de Sam. Il nargue les autorités de la ville avec des lettres de menaces bizarres. Il annonce son objectif, mettre la ville de New York à genoux, ce qu'il va réussir pendant toute une année. Durant cette période effrayante, d'un seul coup la vie change. Les New Yorkais terrorisés modifient leurs habitudes journalières et prennent d'autres itinéraires pour se rendre à leur travail ou à la maison. La nuit, les discothèques et les restaurants habituellement bondés restent vides. Le chemin des amoureux, la cible favorite du fils de Sam, est devenu désert. Les solides et courageux New Yorkais, habitués à toutes sortes de stress, se tairent dans leurs appartements et dans leurs maisons, craignant être la prochaine victime du fils de Sam. Finalement, le 10 août 1977, après la plus grande chasse à l'homme de toute l'histoire de la ville de New York, une année d'angoisse et de terreur s'achève. C'est la fin d'un carnage sanglant. Près de 2000 départs d'incendie, 6 jeunes et innocentes victimes et plusieurs autres personnes sérieusement blessées. Avec sa capture, la mystérieuse identité du fils de Sam est maintenant connue de la nation. Son nom, David Berkovitz. Le Time Magazine rapporte que de mémoire récente, peu de tueurs étaient aussi psychotiques que David Berkovitz. Un des principaux enquêteurs le décrit comme étant dingue, en dehors de la réalité, complètement parti. Cependant, la cour le déclare sain de corps et d'esprit. Après avoir plaidé coupable, sans procès, David Berkovitz reçoit 6 condamnations à vie consécutive, sans appel. Pour la société américaine, David Berkovitz devient le symbole de la dépravation et du mal. Une vie inutile et gâchée au-delà de toute espérance. Pourtant, l'histoire de David Berkovitz ne s'arrête pas là. Elle a une autre facette, c'est ce que nous allons examiner maintenant. Je m'audissais le jour où je suis né parce que j'ai vécu sans espoir pendant tant d'années. J'ai grandi dans le Bronx. J'avais toutes sortes de problèmes émotionnels liés à mon enfance. J'étais sauvage et il y avait ces énervements qui s'emparaient de moi dans ces moments-là. J'étais déchaîné. Je jetais les objets que j'avais sous la main et je me roulais par terre. Parfois, mon père m'attrapait et me maîtrisait au sol jusqu'à ce que je me calme. Je l'ai dit au docteur, il y avait quelque chose en moi qui désirait intensément les ténèbres. Je m'enfermais moi-même dans un placard pendant des heures. Ma mère ne savait même pas que j'étais à la maison. Je me cachais sous mon lit et je restais là durant plusieurs heures. Certaines nuits, je n'avais qu'une idée en tête, sortir. Je descendais discrètement l'échelle de la sortie de secours et j'arpentais les allées et les rues de la ville jusqu'à 1h, 2h, 4h du matin. Puis je rentrais en douce par le même chemin. Mes parents ne savaient même pas que j'étais sorti. Je n'avais aucune joie dans mon cœur. Je n'étais pas heureux. Mentalement, j'étais dans la confusion. Je peinais à l'école, je faisais le mur. J'étais incontrôlable. Les problèmes de David Berkowitz continuent pendant toute sa scolarité dans le Bronx. Il se mettait fréquemment en difficulté, mais David, selon ses dires, est un bon manipulateur. Et il ira quand même jusqu'au bout de ses études. Immédiatement après avoir obtenu ses diplômes, il part à l'armée. Son armée terminée en 1976, David retourne dans le Bronx et découvre que tous ses amis sont partis. Comme la plupart des jeunes de son âge, il désire être accepté par une équipe de copains. Cependant, il y a quelque chose en lui qui le rend dangereusement vulnérable. J'étais solitaire, je n'avais pas de réel ami. Un jour, je fus invité à une fête dans le Bronx. Quelques gars qui étaient là me dirent, « Écoute, tu cherches une fille ou quelque chose ? Tu veux passer du bon temps ? » Nous avons des amis qui se réunissent dans le parc près d'ici. Je suis allé dans le parc. Nous sommes rentrés profondément dans la forêt. C'était au parc de Pelham Bay, dans le Bronx. Il y avait un feu et beaucoup de gens buvaient. Ils chantaient. Je demandais, « Qu'est-ce que c'est ? » Je commençais à parler avec quelques personnes et ils me dirent, « Eh bien, tu sais, nous sommes païens. Nous sommes sorciers et nous prenons du bon temps. Nous venons ici pour prendre du bon temps. » Ce sont eux qui m'initièrent au satanisme. Nous connaissions les symboles sataniques et nous les dessinions sur le sol au milieu du bois, dans cet endroit marécageux. Puis nous faisions appel à différentes puissances. Ils disaient, « Appelez les anges. » En fait, j'ai réalisé plus tard que nous faisions appel aux démons. Vous sentiez une énergie vous envahir. Les choses commençaient à changer à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui a causé ce changement en David Berkowitz ? Qu'est-ce qui l'a conduit sur un tel chemin de destruction ? Est-ce qu'il existe vraiment des puissances mauvaises qui peuvent actuellement s'emparer de nos vies ? Ou bien y a-t-il quelque chose dans chacun de nous qui nous exposerait à ce genre de choses ? Nous avons parlé récemment à Steve Hill, un ancien dealer de drogue qui est maintenant évangéliste, pour essayer d'avoir quelques réponses. Il y a les puissances du bien et du mal, et beaucoup de gens ne comprennent pas très bien comment ça marche. La Bible nous parle du cœur de l'homme qui est désespérément mauvais. Donc il nous faut déjà regarder à ce cœur qui est maniable, influençable. Vous prenez ce cœur influençable et vous le mettez en relation avec les pouvoirs démoniaques. Cela peut arriver à n'importe qui. Le diable peut voir ce cœur, il voit que ce cœur lui donne un peu d'attention, et avant que vous vous en rendiez compte, il est au travail et met en route son plan. Et oui, il vient voler, tuer et détruire. Il est maître en la matière. Il fait cela depuis longtemps. Nous adorions une divinité occulte du nom de Samhain. Il est considéré comme un démon de haut rang, et c'est à lui que nous faisions appel continuellement. L'abréviation de son nom est Sam. Je me sentais réellement comme étant une sorte de soldat dans l'armée satanique, et nous devions mettre à genoux la ville de New York pour installer le règne de la terreur. Ce fut une tragédie. Des vies innocentes furent perdues. Ma vie ruinée, et la vie d'autres personnes ont été également ruinées. Nous n'avons apporté rien d'autre que le malheur et la peine. Satan a une manière de travailler. Il ne vient pas directement dès le début pour détruire une vie. Il vient petit à petit. Lorsque j'y commençais avec le satanisme, si seulement j'avais su, depuis le début, que cela pouvait me mener aussi loin, nous avons commencé à faire des sacrifices d'animaux. Les gens commençaient à parler de sacrifices humains, et je n'aurais jamais pensé que ce genre de choses allait me conduire au meurtre. Satan ne saute jamais sur personne d'un seul coup. Il la ronge petit à petit. Dans le cas de David, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a ciblé sa proie, puis il l'a précipité et achevé. Vous vous figurez que le diable va vous aider à vous en sortir. Il a un plan. Vous pensez que vous le servez, que vous êtes un soldat. Il vous fait même croire qu'il y a une issue. Mais c'est un mensonge. J'ai réalisé que le diable n'allait pas me sortir de là lorsque je fus condamné à 300 ans de prison. J'étais emprisonné jusqu'à la fin de mes jours. Au départ, cela semblait si anodin, mais le diable n'allait pas me révéler la fin, me dire que cela allait me coûter la vie. À cette époque, il était déjà trop tard. Il apparaît que pour Satan, David est une proie facile. Pourquoi ? Où tout cela a-t-il pu commencer ? Lorsque j'ai grandi, vous savez, je n'avais ni la crainte de Dieu, ni de respect pour Dieu. Je ne connaissais rien de Lui. Je faisais ce que j'avais envie de faire, tout ce qui me semblait bon, et je n'avais aucune idée sur le fait que mes actions allaient avoir de réelles conséquences. Mais vous savez, quand vous faites quelque chose, vous pensez, de toute façon, ils ne m'attraperont jamais. Peu importe ce que vous faites, peu importe où vous allez, peu importe ce que vous avez fait, c'est déjà vu, c'est déjà enregistré, c'est déjà écrit. David Berkowitz n'avait de compte à rendre à personne. Il pensait pouvoir faire ce qu'il voulait. Mais la Bible nous prévient que l'homme récolte ce qu'il a semé. Indépendamment de ce que nous pouvons croire, il y a un jour où nous devrons payer pour toutes nos actions. Et pour David, ce temps était venu. Plus jamais il ne pourrait profiter de la simple liberté que nous tenons tous pour acquis, avoir une famille, aller en vacances ou simplement sortir avec des amis. David Berkowitz est derrière les barreaux pour le restant de sa vie. La prison est un endroit de souffrance, de désespoir et de solitude. Vous rencontrez beaucoup de gens, ils marchent sans le moindre sourire sur leur visage, vous ne les verrez jamais sourire. J'ai vu des gens se suicider en prison. J'en ai connu personnellement, ils se sont pendus parce qu'ils avaient perdu tout espoir. Ils se sont pendus eux-mêmes dans leurs cellules. J'ai vu des hommes se poignarder pour des babioles. En prison, il y a un tel niveau de colère. Les hommes sont frustrés, ils savent qu'ils ont gâché leur vie, ils sont amers et ils rejettent leur amertume les uns sur les autres. Le péché est destructeur. Le péché vous dévore comme un cancer. Il détruit votre corps, votre mental et vos capacités. Il détruit votre vie spirituelle, il détruit vos émotions. J'aimerais pouvoir revenir en arrière pour tout recommencer. Le fait d'avoir été le fils de Sam a été un énorme gâchis, un énorme mensonge. Satan m'a complètement leurré. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais juste programmé pour tuer. J'ai blessé des gens. J'ai pris des vies innocentes. Je le regrette vraiment, vous savez. C'est un fardeau et un chagrin continuel dans mon cœur. Ces vies détruisent à cause de ma stupidité. Je n'ai aucune excuse. Il n'y a personne d'autre à blâmer que moi-même. Je ne pense pas que les gens réalisent la profondeur de la méchanceté de Satan à l'égard de la race humaine. Combien il est les êtres humains et la création de Dieu. Combien il veut détruire les gens. Plus ils sont séduits jeunes, et plus c'est avantageux pour lui. Au départ, ce n'était pas sérieux, mais je jouais avec le feu, et je me suis gravement brûlé. Je sais que le diable a un plan pour chaque personne. Il veut détruire et emmener cette personne en enfer. Elle est aveuglée sur les dangers des choses qu'elle pratique. Puis finalement, ils volent son âme. Il y a un monde spirituel invisible, aussi réel que celui dans lequel on vit. Il est là. Satan est en guerre contre Dieu. Dans le cas de David, il semblait que Satan avait gagné. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Et même si Satan a des pouvoirs, l'amour, la puissance de Jésus-Christ, est de loin beaucoup plus grande que la puissance destructrice du diable. Après dix longues années, David Berkowitz va découvrir cette étonnante puissance de Dieu en prison. Je marchais dans la cour de la prison, une froide nuit d'hiver. Seul, je tournais en rond, mais cette nuit, un autre détenu s'approcha de moi et me dit, « David, Jésus t'aime beaucoup. Dieu a un plan pour ta vie. » Il m'a demandé de venir te dire qu'il a un plan et des projets pour ta vie. Je lui dis, « Écoute, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Je sais bien que Dieu n'est pas pour moi. Je ne crois pas que Dieu m'aime. Je ne suis pas une bonne personne. Je n'ai jamais rien fait de bon. Pourquoi Dieu m'aimerait-il ? » Il dit, « Je voudrais que tu le découvres. » Et quelques semaines plus tard, il m'offrit une Bible de poche. Vous savez, ces Bibles de poche que distribuent les Gédéons. Il me dit de lire les psaumes que je fuis. Je fus très surpris. Je n'avais jamais lu de paroles si merveilleuses. Toutes ces choses commençèrent à toucher mon cœur. Par exemple, dans le psaume 18, il est écrit, « Je t'aime, ô éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, « Loué, sois l'éternel. » Et je suis délivré de mes ennemis. Mes ennemis ? Oui, j'ai beaucoup d'ennemis. En prison, j'ai été menacé à plusieurs reprises, comme vous le savez. Je devais protéger mon territoire et une fois, comme vous pouvez le voir, on a essayé de me trancher la gorge. C'était en 1979. Toutes ces années, j'étais dans les griffes du diable. J'en avais même marre de la vie, j'en avais marre de tout. Je lui disais, « Laisse-moi tranquille, je suis en prison, je vais crever ici, un point c'est tôt. » Mais c'était la période où je commençais à lire la Bible pour la première fois de ma vie. Dans le psaume 18, au verset 6, par exemple, il est écrit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et j'ai crié à mon Dieu, de son temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Il est dit que Dieu entend. Une nuit, dans ma cellule, il était presque minuit et je lisais la Bible. Je ne me rappelle plus le passage ni le psaume, mais soudain, je ressentis encore cette oppression venir sur moi. Comme cette chose venait sur moi, je dis à Dieu, « Tu sais, je ne peux plus supporter ça. Dieu, si tu es là, si tu veux faire quelque chose pour moi, je ne sais pas, je n'en peux plus de vivre comme je vis. Je n'en peux plus de vivre comme je vis. Je suis fatigué de tous ces tourments par lesquels je suis passé. Je n'en peux plus de toute cette haine. Je n'en peux plus de vivre alors que je sais que j'ai blessé des personnes innocentes, détruits des vies. J'en ai marre du diable. J'en ai marre d'être à côté de la plaque. Je n'ai aucune espérance. Si tu t'intéresses à moi, si tu m'entends en ce moment, aide-moi, permets-moi de t'ouvrir mon cœur. et dans la solitude de la nuit, j'ai commencé à pleurer et toutes ces mauvaises choses sortaient de moi. Je disais, Dieu, je suis tellement désolé d'avoir vécu comme un animal. Je suis tellement désolé pour toutes ces choses, Seigneur Dieu. Je n'ai même pas compris ce qui m'est arrivé, Seigneur. C'est comme si je n'avais jamais eu un moment de paix. Je ne me rappelle plus exactement, mais quand je me suis relevé, l'énorme fardeau que j'avais sur les épaules avait disparu. Je sais que quelque chose s'est passé, a changé. Changer. Mais est-ce qu'une personne comme David Berkowitz peut réellement changer? Conversion veut dire changement. La Bible dit que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Toute chose du passé devient nouvelle. Cela veut dire que ce que vous avez fait hier est aujourd'hui effacé. Vous avez changé. Il fut un temps où le diable a utilisé ses mains, mais aujourd'hui, grâce à la grande miséricorde de Dieu, ses mains sont utilisées pour bénir les hommes. David Berkowitz commis des crimes au Dieu et Dieu lui a pardonné parce qu'il s'est repenti de ses péchés. Il était sincère et c'est là le point important. Je suis tellement heureux et reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un assassin, un homme enfermé derrière les murs d'une prison depuis 19 ans. et Dieu m'a montré qu'il voulait me pardonner et me donner une nouvelle vie. Steve Hill était toxicomane, un voleur, un monteur. Maintenant, il est chrétien, c'est un évangéliste, il aime les gens, il se soucie d'eux. David Berkowitz, un tueur en série qui faisait peur aux hommes, passe son temps aujourd'hui à prier pour eux, à les aimer, les conseiller, à les prévenir, changer. Voilà ce dont il est question. Aujourd'hui, Dieu m'utilise ici en prison pour aider d'autres hommes. Je leur apporte un message d'espoir, un message d'encouragement. Je leur fais savoir que Jésus veut les aider, que Jésus-Christ peut transformer leur vie, qu'il peut reconstruire leur vie brisée, qu'il veut rassembler les morceaux. Si Dieu saute quelqu'un comme moi, un assassin, et qu'il a fait de moi aujourd'hui, son serviteur, il le fera pour n'importe qui. Il le peut. Personne n'est trop mauvais pour lui. J'étais autrefois le fils de Sam, mais aujourd'hui, Dieu m'a donné un nouveau nom, fils de l'espoir. C'est mon nouveau nom. Vous savez, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Nous venons d'examiner la vie de David Berkovitz, l'effroyable fils de Sam devenu chrétien. Vous dites peut-être, tant mieux pour lui, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans tout cela? Je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas si mauvais que ça, mais je me demande si Dieu voit les choses de cette façon. Si vous avez regardé l'histoire de David et que vous pensez, ah, ce ne sont que des sottises, je ne serai jamais un assassin, je ne serai jamais un sataniste, je n'écouterai jamais le diable, personne ne va me parler de ce genre de choses. Laisse-moi te prévenir, mon ami, ce n'est pas si simple. Tu vois, le même Lucifer, le même diable qui était après David est aussi après toi. Le diable nous aveugle quant aux conséquences du péché, et plus nous avançons, plus il nous devient difficile de venir à Dieu. Et si vous dites en vous-même, nous verrons demain ou encore, j'ai envie de m'amuser avant ou toutes sortes de choses de ce genre, le diable aura une astuce pour vous. J'ai entendu toutes les excuses possibles et inimaginables par des gens qui refusent de donner leur vie à Christ. La plus classique pour les jeunes, c'est « J'ai encore le temps. » Eh bien, c'est encore un mensonge du diable. Il vous dit que vous avez encore le temps. Il dira « Le chemin de Christ est vrai, mais donne-toi du temps. Tu te donnes du temps tellement de temps que tu finis dans une tombe avant d'avoir pris une décision. » Beaucoup d'entre vous ont entendu ce message, mais vous ne prêtez pas attention à ce que je dis. Et pourtant, peut-être que dans peu de temps, vous aurez quitté ce monde. Peut-être certains d'entre vous mourront d'une mort violente dans la rue. Peut-être certains mourront d'une overdose de drogue ou encore d'un accident de la rue à cause d'un excès d'alcool. Aujourd'hui, je pense vraiment et sans aucun doute possible que sans Jésus-Christ, je serais en enfer. Je serais perdu pour toujours dans la mer des tourments. dans la mer où tout est unknown Je face la power de la mort de la mort de la mort de la mort Je n'ai pas de la mort de la mort où je pouvais aller où je pouvais trouver un moyen de la mort de la mort de la mort Il existe un endroit où la miséricorde, le pardon sont pour toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as été, peu importe quel crime tu as commis, peu importe le péché secret que tu portes et que personne ne connaît, peu importe la chose que tu as faite dont tu es si honteux, le Seigneur peut te pardonner. Si tu te sens seul, abandonné, coupable, Dieu t'invite à venir vers lui. Il a porté tes fardeaux, il te pardonne, Dieu va te montrer sa grâce, son pardon, il va nettoyer ton cœur. La Bible dit que Dieu va te débarrasser de ton péché loin comme l'extrémité de la terre et te renouveler. Il va te montrer sa grâce. l'extrémité Vous savez, Dieu est venu à ma rencontre. Il est venu me chercher dans ma misère. Et quand je vois la grandeur de son amour, je me dis, « Seigneur, Seigneur, pourquoi moi? Je ne le mérite pas. » Il n'y a pas d'explication. Simplement, Dieu dit, « Je t'aime. Accepte-le. Tu es mon enfant. Je t'ai pardonné. Accepte-le. » Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où Jésus-Christ aimerait vous rencontrer. Invitez-le dans votre vie. Le Seigneur veut vous racheter personnellement. Je t'aime. C'est leáticas de Dieu-Comolveur. Jésus-Christ aimerait vous rencontrer dans votre vie. aré pour vous rencontrer dans votre vie. le forfeitement. Jésus-Christ aimerait vous rencontrer dans votre vie. Jésus-Christ aimerait vous rencontrer dans votre vie. Jésus-Christ aimerait vous rencontrer dans votre vie. Je elastic axé, car sons à fondre sur mon craque. Je LAolit ait zécd debout être out-teur pour moi. Sous-titrage ST' 501 ...